bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril que le mois de mai se présente bien pour vous alors sans plus tarder aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2019 pour le signe de la vierge alors bienvenue les vierges bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer très rapidement un simple rappel pour vous dire que les tirages sont des tirages d'ordre général ici et que c'est possible que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez actuellement en tout cas en totalité donc prenez simplement ce qui vous concerne et je vous conseille également d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour un complément d'information un rappel également avec ma petite clé de la destinée tout simplement pour vous dire que c'est vous qui détenez justement le pouvoir sur votre vie que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité alors à tout moment quelque chose si quelque chose ne vous plaît pas dans votre vie vous avez le pouvoir de le changer ou de changer le courant des choses d'accord donc simplement garder ça en tête alors on va commencer tout de suite pour vous mes chères vierges je vais commencer avec le tirage pour les couples en ceux qui sont en couple et ensuite on passera au tirage pour les célibataires donc je le répète souvent parfois il ya des tirages qui sont plus difficiles que d'autres à faire donc ici pour vous les vierges qui qui est en couple pour certains d'entre vous bien sûr ça ne s'adresse pas à tous on sent une petite en tout cas une petite ou une grande difficulté selon le cas donc on commence ici d'abord avec le le roi le roi pardon l'empereur pardon alors on ça vous représente en cette carte en fait c'est pour nous dire que vous êtes normalement une personne avec un fort caractère vous êtes quelqu'un normalement qui est en contrôle de votre vie qui dirige qui décident et vous et comme je l'ai dit vous êtes en contrôle normalement de ce qui se passe autour de vous de votre vie de couple de votre vie de famille vous maîtrisez vous maîtrisez bien la situation en général par contre on voit ici on a le chariot inversé alors pour une raison ou pour une autre donc ça c'est vous qui savez ce qui se passe présentement dans la dynamique familiale et amoureuse alors pour une raison pour une autre vous êtes en perte de contrôle ici par rapport à votre couple ou par rapport et ou par rapport à votre famille également vous ne savez plus quelle direction votre relation est en train de prendre ici on le chariot ça nous parle aussi de la famille donc peut-être que la famille se divise actuellement peut-être qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion ou de ou de disputant de de divergences ici alors vous vous trouvez ça très difficile parce que comme je l'ai dit au début vous êtes quelqu'un normalement qui avait assez le contrôle sur tout ce qui se passe autour de vous sur votre famille sur votre vie de couple également alors ça c'est difficile pour vous de constater que maintenant vous vous perdez le contrôle un peu de la situation on a ensuite le pape inversé qui se présente ou l'hiérophante en pape inversé ou l'hiérophante donc ça nous dit ici que soit vous peut-être vous même vous allez faire fi un peu de vos propres valeurs pour pour x raisons peut-être parce que vous voulez essayer de régler la situation vous êtes tellement normalement en contrôle que vous vous persistez peut-être à essayer de régler quelque chose dans votre couple dans votre vie de famille et que vous faites fi de certaines de vos propres valeurs que vous avez ou bien tout simplement que vous allez constater que vos valeurs ne sont pas ne seront plus respectées de la part de votre famille ou de la part de votre conjoint ou conjointe le pape ou l'hiérophante nous parle de direction aussi vous savez le pape c'est que c'est alors vous ne savez plus dans quelle direction votre vie amoureuse s'en va votre vie familiale aussi donc voilà vos vos valeurs ne sont plus respectées vous ne sentez plus que savez ici le l'empereur c'est c'est la figure paternelle même si vous êtes une femme vous avez probablement des qualités paternelle maternelle et paternelle alors celui qui décide celui qui dirige celui qui 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 guide les autres membres alors vous sentez peut-être que vous n'avez plus ce rôle là vous ne détenez plus ce rôle-là de guide de protecteur de guide ici donc ça doit être quand même assez difficile pour vous en ce moment alors les deux prochaines cap que je vais vous montrer ce sont des cartes conseils donc première carte vous avez la carte du fou alors c'est quoi le conseil ici avec la carte du fou d'abord premièrement vous devez vous poser la question qu'est ce que vous voulez faire avec cette situation là ça c'est le centre de votre tirage en cette carte là vous posez la question que voulez vous faire réellement avec cette situation là et ça ça vous appartient entièrement la décision que vous allez prendre parce que on voit clairement en ce moment que vous avez de la difficulté à évoluer le fou nous parle d'évolution de nous parle de savoir quelle direction choisir vous savez le fou c'est un personnage qui on ne sait pas trop quelle direction il va prendre en s'il vient de revenir d'un long voyage ou bien si il repart donc il est en train de choisir la direction qu'il va prendre donc c'est ce que vous devez faire que voulez vous faire où voulez vous aller avec cette situation et comme je vous le dis ça vous appartient si vous voulez essayer de sauver la relation bien il y a des choses qui vont devoir changer on à la carte de la mort c'est la deuxième carte conseil donc la carte de la mort si vous décidez de rester dans cette situation dans cette dynamique bien vous devez reprendre le contrôle de votre vie personnel vous devez aussi faire le ménage vous devez vous assurer que certaines choses changent éliminer des choses qui sont en train de pourrir dans votre relation peut-être des anciennes histoires non résolues par exemple de faire le ménage de d'avoir des discussions claires avec votre partenaire pour régler éliminer ces situations donc première question que vous voulez vous faire où voulez vous aller et si vous décidez de rester de rester changer des choses si par contre vous décidez de quitter la relation bien c'est ça il faut il faut décider et changer des choses qui n'ont pas fonctionné pour vous peut-être faire une certaine remise en question une prise de conscience et vous pouvez éliminer ce qui vous les côtés en vous qui vont qui vous ont peut-être emmener à cette situation là d'accord donc je ne sais pas de quoi il s'agit exactement ça c'est vous qui qu'il savez donc on va continuer pour voir un peu la suite de cette histoire alors c'est vous qui décidez ce que vous faites par contre on a ici l'obstacle à surmonter ou le défi à relever la roue de fortune inversée donc vous êtes bloqué vous êtes en train de stagner par rapport à votre évolution on le parle ici peut-être que même le chariot dans votre cas on vous parle d'objectif en vous aviez peut-être des objectifs à atteindre et là vous êtes bloqués avec le fou en vous vous voulez évoluer en mais vous êtes bloqués ici dans cette situation là parce que cette situation fait en sorte que vous avez perdu le contrôle que vous aviez auparavant alors vous vous êtes bloqués vous n'êtes pas dans une dans une dans une démarche d'évolution présentement donc c'est pour ça que je vous dis ici cette question est au centre de votre de votre tirage que voulez vous faire où voulez vous aller pour pouvoir continuer votre évolution d'accord ça c'est le défi à relever et finalement bien malheureusement les cartes nous parle et on voit que l'issue de de ce tirage que vous décidiez ou non de rester bien en fait c'est vous qui allez décider mais on voit quand même une perte d'énergie une perte de contrôle peut-être une perte même de la maîtrise de vous même parce que parfois on fait des situations difficiles et on perd on perd la maîtrise de ses émotions alors ici peut-être que vous allez réagir avec passion mais de façon négative aussi une certaine perte d'énergie si rien ne change en tout cas vous allez perdre la passion peut-être dans pour votre partenaire et peut-être aussi perdre le goût à la vie en tout cas pour une certaine période vous serez peut-être en manque d'énergie aussi la force c'est ça à inverser ça nous montre un manque d'énergie et aussi peut-être que votre confiance en vous sera ébranlée parce que comme on l'a vu au début vous êtes une personne très forte normalement caractère fort mais le fait de rester dans cette énergie négative bien ça peut ébranler votre confiance en vous d'accord alors j'ai tiré des cartes des cartes des messages des anges de l'amour pour éclairer un peu le tirage et aussi une carte de l'oracle lumière donc on va commencer avec les messages des anges de l'amour et vous quand je brassais les cartes il y a deux cartes qui sont tombées d'elles-mêmes donc la première carte bien vous avez justement on vous avertit on vous dit attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde alors vous voyez vous là vous avez le signe ici qu'il y a des signaux qui vous indiquent la direction que vous devriez prendre on parle beaucoup de direction dans votre tirage d'abord avec le chariot quand on voit qu'il y a un chamboulement un manque de stabilité avec le pape inversé également chariot inversé, pape inversé direction difficile à prendre on parle de... on a la roue de fortune aussi direction, on a le fou également il faut choisir une direction alors tout ça vous avez des signes ici qui vous parlent donc écoutez les signes qu'on vous envoie je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette belle carte bien cette carte en fait attention au drapeau rouge alors ça vous dit les anges de l'amour vous envoie cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation voyez-vous d'ailleurs vous le voyez très bien vous aussi les éléments dérangeants ou perturbateurs euh... si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour ce tirage émet un avertissement prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas cela peut comprendre un indice de malhonnêteté de manque de respect de flirt avec d'autres personnes de dépendance aux drogues de manque d'intégrité on l'a vu ici le non respect de vos valeurs même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles ses actes envers les serveurs d'un restaurant par exemple les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites donc observez la personne ici on parle d'un nouvel amour mais ça peut être aussi la personne qui partage votre vie actuellement ou si peut-être vous êtes tenté d'aller vers un nouvel amour bien faites attention vous venez de sortir d'une relation difficile bien faites attention à bien observer la personne qui va rentrer dans votre vie si vous êtes déjà dans une relation ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées aussi suivez bien vos intuitions alors voilà pour la première carte donc allons voir maintenant quelle est la deuxième carte dans ce tirage alors vous allez peut-être être étonné mais on vous parle nouvel amour alors on vient de lire dans la lecture de la carte attention au drapeau rouge que il y aurait une possibilité peut-être d'un nouvel amour alors ici on vient le confirmer pour certains d'entre vous pas tous il y en a qui décideront d'essayer de sauver cette relation avec des discussions franches avec peut-être l'aide d'un conseiller ou d'une conseillère alors ici pour ceux qui auraient en vue un nouvel amour on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques d'accord alors peut-être que si vous ne vous sentez plus bien dans cette situation vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un donc faites attention quand même appliquez la carte du drapeau rouge aussi avec le nouvel amour qui se présente donc on vous dit les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint Valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux pour certains d'entre vous je le répète peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence bien entendu si vous êtes déjà en couple vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entre-ouvrir pour un autre alors oui, faire face aux problèmes quelle que soit la décision comme je l'ai dit cette décision-là est au centre de votre tirage mais quelle que soit votre décision prenez le temps de décider avant de vous engager dans une autre relation parce que vous n'allez que rajouter à vos soucis cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi car l'amour est présent dans ce tirage vous le méritez car vous êtes un amour les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera alors réglez les choses qui doivent être réglées et si quelqu'un d'autre se présente à vous vous serez prêt pour l'accueillir dans votre vie tout en faisant attention au drapeau rouge au signe qu'on vous envoie alors voilà, ça ne peut pas être plus clair la seule difficulté ici c'est de savoir ce que vous voulez faire et la carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière bien c'est la carte sagesse voyez-vous la belle carte sagesse qui s'est présentée alors essayez de prendre du temps pour vous intérioriser pour réfléchir à votre situation pour savoir exactement quelle direction vous voulez prendre qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie prendre le temps de faire du ménage aussi d'éliminer de votre vie tout ce qui peut vous nuire tout ce qui peut nuire à votre soit relation de couple mais ce qui peut vous nuire vous individuellement également d'accord? alors ici si vous regardez bien je vais approcher la carte ce sont des yeux au centre de ce qui paraît être le signe de l'infini alors vous voyez qu'il y a un oeil à l'horizontale et il y a un oeil à la verticale voyez-vous cet oeil ici quand la carte est placée de haut en bas cet oeil-là est placé de façon verticale et l'autre de façon horizontale ça veut dire qu'on est en train de veiller sur vous de vous surveiller on vous demande aussi d'avoir la sagesse de voir clair dans votre situation d'accord? et si on veille sur vous on vous envoie des messages on vous envoie des signaux à ne pas négliger d'accord mes chères vierges qui sont en couple donc regardez la situation en face voyez clair dans cette situation et prenez le temps de prendre la meilleure décision pour vous alors voilà votre tirage pour ceux qui sont en couple je vais passer maintenant au tirage pour les célibataires alors pour vous mes chers célibataires on commence avec la carte du 4 de bâton inversé alors célibataire première question en fait dans ce tirage est-ce qu'il y a une relation qui s'en vient pour vous 4 de bâton inversé ça nous dit tout simplement que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation qui s'en vient ça veut tout simplement dire que peut-être que pour le moment que ce n'est pas maintenant le moment de débuter une nouvelle relation vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un que vous apprécie beaucoup et qui vous apprécie beaucoup mais vous avez probablement du travail à faire avant d'arriver avant de commencer cette nouvelle relation parce que le 4 de bâton ça nous parle de fondation d'accord il faut que vos fondations soient solides le bâton c'est l'énergie du travail donc vous avez du travail à faire sur vous-même probablement sur vos fondations avant de débuter une nouvelle relation peut-être que vous avez des blessures du passé à guérir peut-être que vous avez un trait de caractère ou des traits de caractère à améliorer peu importe mais il y a du travail ici à faire et au centre de votre tirage la problématique principale du fait que je vous dis que ce n'est pas le moment tout de suite pour vous bien même si quelqu'un s'est présenté ou va se présenter très bientôt bien c'est le 7 de bâton alors peut-être que vous avez vous devez d'abord apprendre à mettre votre pied à terre vous devez apprendre à vous faire respecter de ne plus accepter n'importe quoi dans votre vie vous avez peut-être cette difficulté là dans chaque relation que vous avez vécu peut-être que vous avez peut-être que vous avez toujours eu de la difficulté à vous faire respecter à faire respecter vos valeurs, vos croyances, vos idées peut-être une certaine faiblesse de caractère ici soyez premièrement convaincu de ce en quoi vous croyez vous-même d'accord? alors ça c'est un travail très important à faire avant de débuter une relation parce que vous aurez toujours ça sera toujours quelque chose à recommencer d'accord? et ça sera toujours probablement si vous ne travaillez pas sur ça le sujet principal la raison principale pour laquelle vos relations ne vont pas fonctionner d'accord? la troisième carte qui suit ça nous parle de savoir si si une future relation pourra fonctionner justement alors oui la prochaine relation pourrait très bien fonctionner surtout si vous faites ce travail ici dont je vous ai parlé parce qu'ici on voit le 10 d'épée inversée qui vient nous parler de soulagement qui vient nous parler d'avoir traversé de grandes difficultés auparavant mais que maintenant on s'en sort tranquillement et qu'on reçoit également une certaine sagesse qu'on grandit à travers les difficultés que l'on a vécues qu'on comprend certaines choses si vous voyez bien la carte à l'endroit on voit des épées quelqu'un qui est affaissé sur le sol donc qui a vécu de grandes difficultés mais aussi à travers les épées on voit la lumière divine la sagesse divine alors vous allez peut-être comprendre bien des choses surtout si vous faites ce travail ici sur vous-même d'accord? vous allez vous en sortir et la prochaine relation qui va venir à vous bien elle pourrait fonctionner si vous faites ce travail là d'accord? on vous appelle ici avec la carte suivante qui est la carte du fou remarquez que vous avez la carte du fou dans le tirage des couples et aussi dans le tirage pour les célibataires parce que c'est une carte importante c'est une carte de décision c'est une carte vous êtes en train de décider quel chemin vous allez prendre quelle direction va prendre votre vie et votre vie amoureuse et ici on vous appelle à vous engager à vous engager envers vous-même sur la voie de l'apprentissage sur la voie de la compréhension sur la voie de l'évolution pour vous aider à grandir par rapport à votre problématique principale ici qui fait en sorte que vos relations ont toujours de la difficulté à fonctionner alors si vous êtes ouvert à l'idée d'apprendre à l'idée d'être conseillé peut-être à l'idée de grandir à travers cette problématique là bien oui vous pourriez avoir une relation une belle relation ici et on le confirme avec la carte suivante qui est le 2 de coupe une carte magnifique qui nous parle d'une grande complicité avec quelqu'un une grande relation d'amour qui peut se profiler dans l'avenir pour vous une belle relation d'amour une belle connexion une belle complicité et une relation très rare parce que ça n'arrive pas souvent de rencontrer quelqu'un avec qui on connecte vraiment avec qui il n'y a presque aucune difficulté si je peux dire il y aura toujours des difficultés des hauts et des bas dans un couple mais il y en a des couples qui ont vraiment une affinité particulière et c'est ça qu'on vous propose dans l'avenir ici mais d'abord vous devez travailler sur ça sur votre problématique principale est-ce que à long terme cette relation pourrait être durable alors oui tout à fait mais encore une fois dans la mesure où vous faites les choses intelligemment vous avez l'as d'épée l'as d'épée nous parle de courage, de bravoure d'intelligence d'inspiration aussi alors soyez inspirés à vous engager envers vous-même sur la voie de l'évolution grandir par rapport à ça ici comprendre des choses et faites les choses intelligemment étape par étape une chose à la fois d'accord alors voilà la belle réponse que vous attendiez la prochaine relation pourrait être la bonne et durée dans la mesure où vous faites ce que vous avez à faire avec courage et qu'est-ce que justement que devez-vous faire pour arriver à grandir par rapport à cette problématique bien justement et ça, ça sera le défi pour vous parce que la carte s'est présentée inversée alors c'est le 5 de deniers qui vous appelle à aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour réussir à régler cette problématique ici alors ça c'est le conseil qu'on vous donne aller chercher de l'aide peut-être une aide psychologique parce que vous avez probablement de grandes blessures à guérir une aide psychologique ou une aide d'un conseiller peu importe mais quelqu'un qui va vous aider à voir plus clair et à réussir à avoir davantage confiance en vous donc chercher de l'aide pour vous aider à acquérir plus de confiance en vous et vous faire respecter dans l'avenir j'ai également pigé une carte du message des anges de l'amour pour vous également pour les célibataires alors voyez-vous, tout confirme que dans l'avenir, un avenir proche ou un petit peu plus éloigné vous avez la belle possibilité de rencontrer quelqu'un de merveilleux avec qui vous allez connecter et vous avez la carte chimie alors ce n'est pas rien, c'est un très beau tirage pour vous mes chères vierges célibataires et la carte chimie vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique alors vous allez, la prochaine personne probablement que vous allez rencontrer ou en tout cas une des prochaines personnes vous allez ressentir vraiment une attraction, une chimie avec cette personne-là et je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette belle carte de chimie alors ça vous dit, vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible ou vous ressentirez un attrait irrésistible pour une autre personne peut-être que vous ressentez déjà, peut-être que la personne est déjà rentrée dans votre vie mais essayez d'être patient et de faire patienter cette personne-là pour que vous puissiez, soyez amis d'abord, prenez le temps de vous connaître et faites le travail que vous avez à faire alors vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite il vous faut évaluer soigneusement vos choix, les choix ici et leurs conséquences avant de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison ou avant de tout simplement vous engager dans une nouvelle relation si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun l'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé ensemble faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique alors voilà pour vous donc faites appel aussi aux anges de l'amour pour vous donner le feu vert quand ce sera le bon moment, donc de faire les choses avec courage et de choisir, de faire les bons choix pour votre vie amoureuse également, j'ai pigé une carte de l'oracle lumière pour éclairer un peu votre tirage encore plus alors vraiment vous avez un tirage magnifique qui vous parle un peu plus de quelque chose dans le futur mais on vous parle de réussite vous avez la carte de la pyramide alors la carte de la pyramide nous parle de réussite de réussite mais toujours dans la mesure où vous faites le travail que vous avez à faire ici d'accord, alors ça va bien fonctionner pour vous mes chères vierges célibataires certaines d'entre vous encore une fois je le répète mais la carte de la pyramide c'est la carte de la réussite alors bravo pour ça, pour votre tirage voyez-vous, vous devez d'abord évoluer pour rencontrer la personne qui vous convient qui sera vraiment très connectée à vous et vice versa et vous vous assurez à ce moment-là après avoir fait tout le travail nécessaire vous allez réussir cette relation-là alors voilà mes chères vierges c'était votre tirage pour le mois de mai 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a apporté des pistes de solutions des pistes de réflexion et que vous allez prendre les meilleures décisions pour vous pour votre bien-être personnel donc je rajoute ici avec la carte de la pyramide que si on regarde de plus près la carte voyez-vous, on voit des images un peu comme s'il y a des trompettes donc c'est la fête, c'est la joie donc ayez confiance en ça mes chers célibataires quelque chose de beau s'en vient pour vous alors n'hésitez pas mes chers amis à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide aussi et ça aide, ça nous encourage à continuer n'hésitez pas aussi à partager les vidéos parce que peut-être que d'autres personnes qui n'ont pas accès à nos vidéos auraient besoin d'entendre ce message-là donc s'il vous plaît partagez la vidéo cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et évidemment n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne soyez conscient également que je suis disponible pour des tirages personnalisés alors si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé donc mes chères vierges je vous remercie de votre habituelle écoute je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci et au revoir